hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de septembre 2023 j'espère que vous allez bien j'espère que tout se passe bien pour vous belle rentrée à tous j'espère que vos vacances ont été formidables et puis pour les hors saisonniers très bonnes vacances à vous profitez-en à fond avant de commencer je vous rappelle que nous que nous sommes oui ensemble je vous rappelle que ce sont des guidances général ne prenez qu'est ce qui résonne avec vous ne prenez qu'est ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations de votre vie à tous les domaines de votre vie je vous rappelle que ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien elles vous elles existent pour vous aider à avoir une autre vision et à prendre conscience de vos blocages de vos challenges et aussi de votre évolution n'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez est déjà en vous les amis merci mille fois nous sommes plus de 33 mille aujourd'hui merci pour votre fidélité votre soutien à la chaîne continue de partager de liker de commenter tout ça ça contribue à l'élévation de cette chaîne et à rendre mon travail visible sur youtube donc activer la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications vous serez alerté de tous mes postes vidéo sur la chaîne visiter mon site internet www nilacoche de vie.com n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi pour une guidance personnelle un soin énergétique des libérations karmiques des soins transgénérationnels je serai ravie de vous aider dans tous les blocages concernant l'argent l'amour qu'ont dans tous les schémas qui se répètent au niveau des relations toxiques des peurs des manques du manque du manque d'amour du manque des manques d'argent voilà parlons en les amis vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées et puis bien sûr allez voir vos guidances astrologiques du mois de septembre enfin vos ascendants votre signe vénusien vénusien pardon ça complétera ce tirage je pense que je n'ai rien oublié le signe à l'honneur et le scorpion coucou les scorpions ascendant scorpion lune en scorpion vénus en scorpion let's go on va aller voir ce que vous réserve ce mois de septembre avec l'horoscope magnétique d'isabelle serp aujourd'hui on te demande d'être dans l'instant présent une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer en étant dans l'instant présent tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie bon sortez du passé sortez du passé les scorpions qu'est ce que vous ruminer quelle est cette situation cette relation qui vous fait ruminer le passé encore et toujours il ya cette volonté chez vous d'avancer mais vous êtes toujours lié au passé et du coup vous ne profitez même pas de ce qui se passe dans votre vie dans l'instant présent voyez vous n'arrivez même pas à être heureux vous n'arrivez pas être heureuse parce que vous êtes focus vous êtes concentré uniquement sur ce qui a été dit sur ce qui a été fait sur ce qu'on sur ce qui n'a pas été dit sur ce qui n'a pas été fait voyez et du coup à cause de toute cette culpabilité à tous à cause de tous ces regrets ses remords ces ruminations et bien vous ne profitez pas de la vie vous ne profitez pas et bien de des plaisirs de la vie des des du bonheur que vous pouvez recevoir et vivre aujourd'hui d'accord donc une prise de conscience là une prise de conscience il faut se rendre compte de ce qui se passe et il faut vous faut faut extirper votre mental de du passé peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous est toujours dans une colère vous en voulez à quelqu'un ou vous en voulez à une situation et du coup vous n'arrivez pas à vous détacher de de ce de ce passé d'accord en tout cas revenez dans votre bienveillance revenez dans des énergies de gratitude revenez dans des énergies de bienveillance avec les gens qui vous ont qui vous entourent dans l'instant présent et qui mérite votre bienveillance voyez revenez à votre joie revenez c'est encore revenez à l'instant présent le plus important est présent vous allez vous fatiguer les scorpions vous allez vous fatiguer peut-être que c'est déjà le cas à force de d'analyser de sur analyser ce qui s'est dit ce qui ce qui n'a pas été fait d'être encore bloqué dans ce passé vous allez être épuisé mentalement et physiquement ça pompe beaucoup beaucoup d'énergie en bon en tout cas si vous arrivez à revenir dans des énergies de gratitude et de joie il ya plein de beaux cadeaux qui peuvent arriver à vous là on y va avec l'oracle de la triade pour les scorpions ascendant scorpion lune en scorpion vénus sans scorpion alors le pardon on y est on y est il va falloir y faire face qu'est ce que vous ne pardonnez pas qu'est ce que vous ne pardonnez pas à vos parents qu'est ce que vous ne pardonnez pas à votre ex mari à votre ex femme qu'est ce que vous ne pardonnez pas à la vie à dieu oui on peut être en colère contre dieu bah oui qu'est ce que vous ne pardonnez pas à vos enfants à vos petits-enfants qu'est ce que vous ne pardonnez pas à vos à vos frères et sœurs qu'est ce que vous ne pardonnez pas à votre patron à vos collègues voyez là ce qui vous retient dans cette colère très très élevé pour certains et certaines d'entre vous voyez vous faites de votre mieux pour l'éteindre ou en tout cas peut-être que votre entourage fait de son mieux pour éteindre cette colère on voit ce drapeau blanc on voit cette eau qui purifie le feu mais mais c'est difficile c'est difficile c'est difficile vous en voulez peut-être autant de passer trop vite de ne pas avoir pu faire certaines choses ou d'être limité physiquement maintenant vous avez pris de l'âge il y a des peut-être que des choses des choses que vous ne pouvez pas faire en tout cas pour certains et certaines d'entre vous je vois des gens vous aider à travailler sur le pardon je vois des gens vous aider à changer mais c'est difficile alors cette colère elle est peut-être ancestrale peut-être qu'elle ne vous appartient pas et qu'il est peut-être temps de la rendre à vos ancêtres à votre famille par des libérations transgénérationnelles alors je vous dis parce que j'ai été dans cette colère ancestrale c'est étouffant c'est oppressant c'est épuisant et je la portais depuis que je suis petite et effectivement elle appartenait à ma lignée paternelle notamment bon pour certains et certaines d'entre vous c'est la fin de querelle c'est la fin de dispute il est temps en tout cas on vous demande de pardonner d'apprendre à pardonner ou peut-être que il va être alors je vois un homme je vois un homme ou peut-être une femme avec grande énergie yang comme ça très autoritaire très active mais en tout cas ça y est c'est le moment il est temps de pardonner jusqu'à quand vous allez porter cette colère jusqu'à quand vous allez culpabiliser jusqu'à quand vous allez vous punir quand on vous demande de pardonner c'est pas forcément de faire plaisir à l'autre les scorpions mais c'est juste de vous libérer vous de retrouver une paix vous alléger d'un poids vous porter un sac à dos de colère de remords de culpabilité qui est arrivé à son terme d'accord donc on vous demande ce mois-ci de mettre fin à une querelle à des disputes il y a des choses qui vont s'arranger pour certains et certaines d'entre vous si vous étiez en en dispute avec votre entourage ou avec un homme il y a comme une trêve là avec ce drapeau blanc peut-être que cet homme va venir à vous vous présenter ses excuses ou cette femme elle va venir se présenter ses excuses parce que il ya parce que le temps passe en fait peut-être que c'est peut-être que ça fait des années des siècles que vous êtes en guerre ou en conflit avec cette personne et et que l'une d'entre vous enfin oui que l'un d'entre vous se rend compte que le temps passe et qu'un jour et bien la vie s'arrête en fait bah oui il est temps de discuter il est temps de communiquer ça fait trop longtemps que ça dure j'entends et il faut affronter il faut affronter cette discussion mais vous ne pourrez pas changer vous ne pourrez pas avancer mes amis scorpions pour ceux qui sont dans le développement personnel dans le introspection vous ne pouvez pas vous éveiller à un autre niveau si vous ne pardonnez pas et je sais de quoi je parle je je suis au nid à l'étage 1672 alors peut-être que vous avez un ascendant bélier je vous invite à regarder cette guidance parce qu'elle me parle beaucoup votre guidance liée au pardon et je peux vous dire que j'ai encore du mal à pardonner mais que voilà step by step étage par étage je monte ces marches et j'accueille le pardon en moi parce que je sais que je ne pourrais être alignée à moi en cohésion avec moi même si je n'apprends pas à pardonner d'accord donc il est question de revenir à soi il est question de refusionner avec soi même de sortir des contradictions d'une dualité qu'on s'inflige depuis des années et ça passe par le pardon mes amis ce mois-ci vous devrez accepter les excuses de quelqu'un ou peut-être que c'est vous qui devrez pardonner pour avancer tout simplement pour arrêter de vous sentir isolé aussi replié sur vous même il ya un temps de méditation importance mois ci ça peut être vous faire réfléchir peut-être que ce mois de septembre ou le fait d'avoir un enfant le fait de vouloir un enfant ou vous marier vous savez il ya des grandes il ya des grandes il ya des grandes gaps comme ça qui nous font réfléchir sur le temps qui passent et sur les personnes que l'on voudrait voir à côté de nous avant de mourir voyez donc il ya comme une grande réflexion un peu avec vous même sur ce qu'il est juste ou pas de vivre sur le fait de se rechercher de se trouver vous avez besoin de retrouver une autonomie émotionnelle et cette union à laquelle vous espérez tant et bien elle doit passer par le pardon oui on y va on continue c'est beau hein c'est très beau les scorpions c'est très émotionnel et sentimentale on s'élève à un autre niveau de conscience on ouvre son coeur davantage on y va avec colette baron raide esprit animal quel est l'animal qui vous accompagne ce mois ci l'esprit de la lutte vous n'êtes jamais seul bah oui peut-être qu'avec toutes ces dix disputes familiales toutes ces disputes amicales ces disputes de couple ces disputes avec les collègues bah vous pensez que vous êtes seul pensez que vous méritez pas le bonheur si vous méritez le bonheur et peut-être qu'il est temps de fixer de saines limites c'est pas parce que vous allez pardonner à quelqu'un qu'il va forcément revenir dans votre vie vous pouvez décider de pardonner et d'en rester là voyez d'accord personne ne vous oblige à quelque chose que vous ne voulez pas faire écoutez vous respectez vous oui vous n'êtes pas seul on est là je suis là pour vous aider je suis là pour vous écouter je suis là pour vous accompagner dans ces guérisons liées au pardon il ya des gens qui vous aiment il ya des gens qui pensent à vous qui vous respectent et demandez de l'aide à ces gens là vous n'êtes jamais seul quoi que vous traversiez que quelles que soient les épreuves de la vie vos guides vos anges des personnes à qui vous tenez et qui tiennent à vous sont là pour vous donc ne l'oublier pas ça ne l'oubliez même jamais donc priez demandez de l'aide du soutien demandez à ce qu'on vous tende la main moi la première je vous tend la main les amis d'accord donc vous n'êtes jamais seul mais respectez vous aimez vous estimez vous soyez loyal envers ceux que vous aimez mais soyez aussi juste envers ceux qui vous font du du tort d'accord jésus lui-même a été plus d'une fois en colère c'est pas pour autant qu'il n'a jamais su pardonner qui n'a jamais su continuer à aimer l'humain voyez ce que je veux dire donc vous avez le droit d'être en colère vous avez le droit de d'avoir peur vous avez le droit d'être triste et vous avez aussi le droit d'être libre vous avez aussi le droit de penser à vous donc ça va vous demander de plonger dans vos profondeurs ce mois-ci peut-être que vous avez peut-être qu'il vous manque des pièces de puzzle peut-être que vous en voulez à quelqu'un vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un à cause de quelque chose mais peut-être que vous ne savez pas tout peut-être que vous n'avez pas eu tous les éléments continue avec le tarot lovez vous en vous voyez cette loutre qui se recrevit sur elle-même plein plein d'amour c'est ça c'est retourner à l'amour retourner à la gratitude retourner à la bienveillance aimez vous respectez vous allez on va aller voir la coupe pour ce mois-ci les scorpions en sanglant scorpion lune en scorpion vénus en scorpion as de bâton et la mort alors bien sûr c'est une mort symbolique je vous annonce pas un décès les amis mais on voit bien ces réflexions encore autour de la mort la vie vous voyez le temps passe est-ce que je vais continuer à agir à penser de la même manière jusqu'à ma mort jusqu'à la mort de cette personne vous voyez il y a un jeu d'ego c'est difficile hein bien sûr il y a la fierté l'orgueil mais vous pouvez dépasser tout ça as de bâton la mort on voit bien cette étincelle de vie ce réveil cet éveil qui vous motive qui vous pousse à aller de l'avant qui vous donne envie de changer qui vous donne envie de vous transformer avec la mort et on s'écoute on y va d'accord c'est plus fort que vous de toute manière ce mois-ci c'est comme une pulsion qui vous dit allez on arrête on avance on va de l'avant allez viens on se motive viens on on va vers ce projet qui va nous changer qui va nous transformer même si ça nous fait peur let's go d'accord avec l'as de bâton ça peut être aussi une rencontre sentimentale la naissance d'un d'un amour là qui vous pousse à changer à déménager même bah oui la mort c'est aussi le déménagement il est possible que vous deviez déménager pour vous rapprocher de cette personne et pourquoi pas il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux il n'y a pas d'âge pour pour déménager pour recommencer une vie dans cette vie d'accord pour d'autres oui il y a une passion il y a une il y a une relation à laquelle vous tenez et qui va vous pousser à déménager à changer les choses à nettoyer ce qui doit être nettoyer à couper certains liens à faire le ménage dans votre vie à faire de la place oui ce projet cette relation cette situation qui vous pousse qui vous pousse en avant qui vous lance elle va amener ces grands changements voir ce qui se passe en dessous on a le 3 de coupe on a le 4 d'épée attention au mental attention au mental on parle de sororité on parle peut-être d'une alliance avec des femmes qui pourraient vous être très favorable alors ça peut être une colocation j'entends pour certains et certaines d'entre vous il y a peut-être un projet qui vous passionne qui va vous inviter à déménager pour vous rapprocher d'une équipe ou de certaines personnes pour vous lier à elles reformer une amitié créer une amitié quelque chose comme ça pour d'autres il y a ce besoin de légèreté il y a ce besoin de joie de plaisir d'amitié qui vous pousse en avant qui vous pousse à déménager vous n'êtes pas à votre place là où vous êtes qui vous pousse à changer de travail aussi ben oui peut-être qu'enfin vous allez quitter un travail avec lequel vous ne raisonnez plus parce que il y a ce projet qui vous passionne qui marche enfin et qui va pouvoir être abondant financièrement attention à vos croyances qui vous limitent attention oui ne vous dites pas que vous n'y arriverez pas ne vous dites pas que vous n'êtes pas fait pour ça ne vous dites pas que ce n'est pas fait pour vous non on essaye on essaye on fait de son mieux on remet en cause les choses là pensez par vous même apprenez à penser par vous même les scorpions d'accord il y a quelque chose avec le fait de voir les choses autrement écoutez vous vous savez ce qui est bon ou pas de faire pour vous là vous êtes poussé à un grand changement et c'est peut-être un tri aussi au niveau de vos amitiés il y a quelque chose qui a trop duré et on arrête j'en peux plus j'en peux plus que ça continue de se enfin j'en peux plus que ça se passe de cette manière j'en peux plus j'arrête de me dire que c'est parce que c'est mes frères et sœurs que je dois continuer à être à les avoir dans ma vie j'arrête de me dire que je suis forcée de rester dans cette situation en fait remettez en cause les choses prenez de la hauteur voyez les choses autrement il y a quelque chose d'obsolète vous pensez toujours de la même manière vous agissez toujours de la même façon et ça ne vous fait pas évoluer au contraire ça vous ça vous fait rester en place donc allez on apporte un nouveau vent de changement et ça va vous faire du bien si jusqu'à présent vous refusiez de faire le grand ménage et bien il arrive ce grand ménage et peut-être qu'il va vous forcer ce ménage justement à déménager on y va avec votre état d'esprit les scorpions ascendant scorpion lune en scorpion vénus en scorpion 10 de bâton ben oui on en a marre bien sûr qu'on en a marre c'est étouffant de porter tout ça c'est étouffant de porter toutes ces charges tous ces conditionnements tous ces fonctionnements qui appartiennent à notre famille à nos ancêtres et avec lesquels on ne raisonne plus qui nous oblige à vivre une vie qu'on ne veut pas vivre qu'on ne peut plus vivre peut-être que vous vivez aussi dans une ambiance tendue quand vous êtes avec votre famille, vos parents, vos amis, vos collègues peut-être que l'ambiance est tendue et vous avez peur d'être heureux vous avez peur d'être heureuse ou peut-être que vous vous ennuyez avec ces gens-là en tout cas ça suffit ce mois-ci ça y est on va décider de quitter quelque chose on va laisser tomber ce qui nous fatigue on a besoin d'une bouffée d'oxygène on a besoin de reprendre son souffle on continue oui vous avez besoin de sortir de l'ennui il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas là ça ne résonne plus, ça ne vibre plus, il n'y a pas de saveur il n'y a pas de sens il n'y a plus de sens dans ces relations il n'y a pas de joie il n'y a pas de saveur bon et puis, oui oui, c'est comme si vous n'arriviez pas à donner un sens à votre vie, à vos relations on va voir avec les challenges, les difficultés, les défis le soleil le soleil vous avez peut-être du mal à mettre en lumière ce qui ne va pas tout simplement vous ne savez pas où chercher, vous ne savez pas comment faire pour régler tout ça tout simplement et c'est ok, il y a des gens comme nous, il y a des guérisseurs, il y a des thérapeutes qui peuvent vous aider à mettre en lumière ce qu'il faut mettre en lumière en tout cas, il faut avoir cette intention là il faut avoir cette intention là, pardon de s'autoriser à sortir du cadre à remettre en question sa relation avec son père, sa mère, ses enfants, ses frères et soeurs même si on a le même sang, vous voyez ben oui, c'est pas parce qu'on a le même sang qu'on doit autoriser ces gens à nous faire souffrir, à nous faire du mal à ne pas nous respecter, vous voyez ce que je veux dire on ne doit pas autoriser ces gens qui ont le même sang que nous parce qu'on fait partie de la même famille à à nous harceler, à nous faire souffrir, à nous rendre esclaves, à nous rendre addicts d'accord ? bon, en tout cas vous avez du mal à profiter de la vie encore une fois les scorpions, c'est pas la première fois que je vous le dis il y a quelque chose chez vous de très triste de trop rigoureux qui vous empêche de d'être joyeux dans votre vie vous autorisez le bonheur d'être heureux tout simplement il y a comme quelque chose qui n'est pas équilibré dans votre vie par rapport à votre relation à l'argent ou par rapport à la relation que vous avez avec votre entourage d'accord ? il y a des injustices il y a des injustices peut-être que vous avez été trop déçu peut-être que justement vous avez été trop généreux et trop déçu mais tout le monde n'est pas pareil les scorpions on y va avec vos ressources, vos forces faites bien le tri il y a une fin de cycle il y a une fin de cycle sur le fait d'arrêter de donner à des gens qui ne méritent pas votre générosité cavalier de coupe et ça c'est génial il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous enfin, enfin il y a de bonnes nouvelles elles vont vous ouvrir le coeur ces nouvelles et puis pour d'autres il y a cette il y a cet enfant qui arrive dans votre vie qui vous apporte de la joie, de la lumière, du soleil dans votre vie il y a ce nouveau partenaire, cette nouvelle collaboration qui vous ouvre le coeur ça y est, terminez de se protéger on s'ouvre à une nouvelle sensibilité on s'ouvre à ses ressentis on aime on aime la vie grâce à cette personne grâce à cet enfant grâce à ce projet qui vous tient à coeur on aime la vie on s'autorise à aimer la vie à y croire oui, on va travailler très dur oui, ça va être lent à se mettre à émerger ça va demander de la patience comme un enfant qu'on élève mais ça va être formidable d'accord, donc ce nouvel amour dans votre vie accueillez-le, acceptez-le, vivez-le pour ne jamais regretter de ne pas avoir essayé tenter de vivre cet amour on y va avec le résultat la réponse c'est beau, c'est très beau votre tirage les scorpions reine de bâton 5 d'épée et valet de bâton bon il y a la relation avec une mère qui revient je vous le dis et avec laquelle vous êtes en conflit donc tant que c'est pas réglé une mère, une soeur, une amie, une collègue une patronne, un patron il y a quelque chose, enfin je dis reine de bâton mais ça peut être aussi un homme mais je sens quand même je sens quand même des querelles liées à une femme ou à votre féminité peut-être que vous avez du mal à être dans votre féminité dans votre sensibilité pour vous la vie c'est dans le faire et pas dans l'être peut-être que vos parents ne vous ont pas appris à être dans les émotions on vous a toujours appris à travailler à travailler dur, à gagner durement votre vie vous voyez, ces anciennes nos parents sont comme ça, mes parents sont comme ça c'est dans le faire qu'on existe et quand on fait rien et bien on sert à rien en tout cas c'était la pensée de mes parents non, 5 d'épée il y a ces désaccords qui sont là, il faut les régler avec une femme, avec un homme ils vont encore refaire surface ce mois-ci il n'est pas question de gagner une dispute ou de savoir qui va la gagner c'est juste, éclaircissons les choses de manière bienveillante et sage et désamorçons ces conflits-là il y a des choses qui se sont injustement qui se sont injustement déroulées il y a des choses qui se sont dites, qui se sont faites voilà, mettons en lumière tout ça et voilà, partons sur une nouvelle base le val bâton c'est ça, on démarre un nouveau chemin on stoppe ces conflits avec soi-même ben oui, peut-être que vous êtes extrêmement exigeant exigeante avec vous-même, bien sûr et ça vous met en conflit tout le temps, tout le temps avec vous-même vous n'en pouvez plus d'ailleurs un coup ça va, un coup ça va pas mettons les choses en place demandons de l'aide, le cavalier de couple c'est aussi une personne ça peut être un ange gardien comme un ange gardien qui peut vous aider à éclaircir tout ça à dénouer le mental un peu voyez, l'inconscient bon et puis pour d'autres, oui on désamorce des conflits grâce à ce nouveau chemin que vous allez prendre le valet de bâton c'est je sais ce que je veux faire voilà ce qu'il dit, le valet de bâton je sais ce que je veux faire, je vois où je veux aller j'ai une envie, j'ai un désir et j'y vais et pour aller dans cette direction-là et bien je dois peut-être alléger mon cœur et affronter la réalité, affronter une épreuve pour passer au cycle suivant d'accord et puis pour d'autres on vous dit il est temps, il est vraiment temps d'agir mais pour vous-même il est vraiment temps de vous montrer, de vous afficher de penser à vous au-delà des conflits que vous traversez il y a un chemin qui vous est montré ce mois-ci et qu'il faut prendre c'est un chemin qui va être plein de réussite triomphant, regardez j'ai un 6 de bâton c'est pas rien, vous êtes victorieux, vous êtes victorieuse donc avancez les amis, avancez, c'est de bonne augure on y va avec le travail et les messages de ton corps le professionnel s'ouvrir ouvre-toi à de nouvelles idées à de nouvelles manières de faire et d'être cette découverte passera par l'oralité par ta bouche, exprime-toi chante, embrasse, déguste vous voyez, profitez de la vie voilà ce que vous dit cette guidance profitez de la vie, c'est là qu'elle est votre transformation avec le papillon volez de vos propres ailes osez chanter, dansez osez manger différemment exprimez-vous, exprimez votre personnalité soyez dans votre naturel soyez authentique ouvrez-vous à de nouvelles pensées ouvrez-vous à une nouvelle manière de réfléchir d'agir, de vous comporter sortez de ce passé vous y êtes enfermé et il n'est plus favorable pour vous vous ne pouvez plus rester dans cette ancienne image bloquée dans cette ancienne image de vous ça ne vous fait pas avancer c'est clair et net et puis peut-être j'entends dormir peut-être que vous avez du mal à dormir cette culpabilité, cette colère vous empêche de dormir votre corps a du mal à reprendre des énergies aussi vous êtes en déséquilibre dans ça on y va avec l'oracle de la lune pour le professionnel il est question de rétablir son sommeil vous ruminez, vous ruminez défi révision on dirait un tirage des béliers c'est dingue peut-être que votre ascendant là va vous parler beaucoup plus ce mois-ci de toute façon à un certain âge l'ascendant parle beaucoup plus surtout lorsqu'on arrive vers la quarantaine défi, révision, responsabilité oui vous êtes challengé vous êtes challengé sur ce que au niveau professionnel il y a des choses que vous devez réviser il y a des compromis à trouver il y a des choses qui ne fonctionnent plus qui ne marchent plus et on vous demande de prendre vos responsabilités il faut agir vous ne pouvez plus continuer à vivre cette vie professionnelle qui ne vous colle plus à la peau qui ne résonne plus avec vous accomplissement, promotion, stabilité vous êtes appelé ailleurs pour certains et certaines d'entre vous je vous vois sur deux projets différents peut-être même trois en tout cas je vous vois penser à travailler autrement à vous accomplir autrement et c'est là qu'est votre accomplissement c'est là que vous allez vous élever c'est là que vous allez pouvoir joindre l'utile à l'agréable que vous allez pouvoir vous élever mais il faut relever ces défis là il faut accepter de quitter l'ancien l'ancien ne vous correspond plus d'accord ? les conditionnements, les fonctionnements que vous avez hérités au niveau familial ne vous servent plus on vous appelle à vous accomplir dans vos émotions donc que vous dictent vos émotions qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire comment vous avez qui vous avez envie vraiment d'être vous voyez ? là on prend ses responsabilités d'accord ? et puis pour d'autres il y a cette promotion qui arrive pour vous il y a cette promotion, il y a ce nouveau poste qui vous élève à un autre niveau et la question c'est est-ce le bon chemin ? est-ce que si je prends ces responsabilités là je vais toujours me sentir accompli ? est-ce que ça va me faire du bien ? est-ce que je vais me sentir bien dans ce nouveau poste ? bon ! en tout cas attention à ne pas vous faire manipuler là ce dont vous avez besoin c'est de suivre votre instinct ok pour faire des concessions mais pas n'importe lesquelles ok pour faire des compromis mais pas n'importe lesquelles ok pour réviser mes responsabilités mes missions, mes tâches mais pas n'importe comment je me choisis on y va avec les conseils des anges de l'abondance prenez vos responsabilités si vous souhaitez une stabilité professionnelle voilà ce que j'entends délivrez-vous de la culpabilité quand vous laissez votre lumière briller de tous ces feux vous êtes une source d'inspiration pour les autres pardonnez-vous pour ce que vous croyez avoir fait ou pas et ayez foi en l'amour inconditionnel de Dieu qui vous aime pour ce que vous êtes apprenez de vos erreurs passées et servez-vous-en pour grandir au lieu de vous réprimander voyez on le sentait là pardonnez-vous aussi peut-être que ce combat peut-être que toutes ces disputes, ces conflits c'est juste vous avec vous-même vous êtes en guerre contre vous-même constamment vous êtes trop exigeant, trop dur avec vous-même vous avez du mal à vous pardonner le temps passé, les erreurs du passé et vous vous punissez c'est l'heure, c'est l'heure d'arrêter tout ça c'est l'heure de vous délivrer c'est l'heure d'accepter qu'il y a des choses qui n'existent plus qui n'existeront plus et d'accepter d'avoir vécu ce que vous avez vécu visualisez l'abondance sous toutes ses formes Dieu vous a donné un pouvoir spirituel qui permet que tout ce que vous visualisez se réalise si vous ne visualisez que de belles choses saines, positives et remplies de bienfaits c'est ce que vous obtiendrez ben oui projetez-vous quelle est la définition de votre bonheur qu'est-ce que vous avez envie de vivre pour être heureux qui vous avez envie d'être vous voyez et puis faites un tableau de visualisation ça vous aidera aussi mettez sur ce tableau toutes les choses que vous avez envie de vivre de manger de découvrir d'explorer, d'expérimenter d'accord concentrez-vous sur le positif plus vous allez nourrir le négatif et plus vous allez résonner le négatif et plus vous allez attirer à vous le négatif alors que si vous vous concentrez sur ce qui fonctionne dans votre vie et qui n'est pas lié au passé pour le coup et bien vous vous éleverez en vibration vous avez besoin de calme là vous avez besoin de calmer ce mental il y a un temps pour vous il y a un temps de retraite prenez du temps pour vous un peu pour y voir plus clair tout ce que vous devez faire on y va avec le sentimental message de ton coeur la joie accueillez la joie qui prend vie dans pardon, on recommence joie accueille la joie qui prend vie dans ton coeur accueille le printemps qui réchauffe le sol et qui fait germer les graines du bonheur prends soin de toi, de ton corps, de ton être et laisse cette joie fleurir autour de toi bah oui, bah oui, bah oui, bah oui c'est ce que je vous dis revenez, reconnectez-vous à votre enfant intérieur il n'y a pas mieux comme source de joie reconnectez-vous à les plaisirs, les désirs d'enfant il est jamais trop tard les rêves d'enfant il est jamais trop tard pour faire tout ça vous avez besoin de joie vous avez besoin de vous amuser vous avez besoin d'être heureux, d'être heureuse et ça passe par vos 5 sens ça passe par le fait d'aller au cinéma de se faire masser, de dessiner, de manger de bonnes choses c'est ça les 5 sens donc amusez-vous il y a des choix à faire hein ils vont pas être faciles ces choix mais n'oubliez pas que la carte de la mort là que j'ai tiré au tarot c'est quand même votre carte les scorpions vous êtes ce signe de transformation vous êtes ce signe de pouvoir qui a une forte intuition et qui sait quoi faire et quand le faire c'est juste que vous n'osez pas ou vous ne voulez pas voir ce qu'il y a à faire on y va avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance la méchanceté se sentir attirant les empêchements l'amour passionnel le lieu de vie les belles pensées bon il y a un amour là qui il y a un amour qui ne vous va pas alors peut-être que c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui va mettre enfin en lumière la personne méchante avec qui vous vivez mais on ne peut pas tout accepter par amour voilà ce que j'entends et notamment la méchanceté de son conjoint ou de sa famille vous voyez ça revient encore attention à ces liens du sang qui vous desservent on vous jalouse on est méchant avec vous et voilà et parce qu'on est de la même famille et bien on est obligé d'accepter tout ça non d'accord ça revient encore une fois et puis pour d'autres oui ça va venir mettre en lumière le fait de rencontrer cette cette autre personne va venir mettre en lumière et bien forcément ce qui ne va pas dans votre foyer méchanceté se sentir attirant et les empêchements vous êtes très beau vous êtes très belle donc le fait d'être séduisant comme ça séduisante attire la jalousie donc attention attention à votre entourage d'accord il y a peut-être des gens aussi par jalousie qui vont vous mettre des freins qui vont vous bloquer dans votre évolution dans vos projets vous voyez je vous le disais tout à l'heure dans le tirage professionnel attention avec qui vous vous associez tout le monde n'est pas gentil tout le monde n'est pas bienveillant des gens jaloux qui qui font tout pour que vous ne puissiez pas briller dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites pour d'autres il y a le fait de vous avez du mal à être attirante vous avez du mal à être attirant vous n'acceptez pas votre beauté vous avez du mal à accepter qui vous êtes parce que justement vous avez peur d'attirer la jalousie ou le mauvais oeil ou oui d'être confronté à des freins comme ça c'est bizarre comme sensation non rayonnez briller d'accord votre lumière si elle dérange c'est parce qu'elle réveille des choses en en au sein des gens d'accord grand amour amour passionnel lieu de vie et de belles pensées oui pour certains et certaines d'entre vous je vous dis vous allez vivre vous allez rencontrer un grand amour ce mois-ci d'accord et ce grand amour que ce soit lié à un enfant à une personne à ce projet qui vous passionne il va vous faire changer de lieu de vie il va vous il va vous donner envie de de déménager de changer votre habitation de transformer votre habitation il va vous changer déjà de l'intérieur quand on accueille un enfant quand on accueille un nouvel amour dans sa vie ça nous change ça nous transforme ça nous rend plus léger ça nous donne envie de rêver on pense à la personne que l'on aime tous les jours on a des papillons dans le ventre enfin c'est fabuleux quand même bon et puis pour d'autres oui rayonnez ce que vous êtes à l'intérieur de vous montrez-vous tel que vous êtes c'est comme ça que vous êtes séduisant et séduisante c'est comme ça que vous allez rayonner n'ayez pas peur d'être naturel d'accord pour d'autres encore oui allez délier ces blocages liés au rêve liés à votre enfant intérieur ça vous c'est des trop grands freins il y a quelque chose qui vous empêche de rêver qu'est-ce que c'est que cette chose-là cette situation-là vous ne pouvez plus laisser ces freins indéfiniment vous empêcher de rêver magnifique votre tirage magnifique et vous attention attention à ne pas vous comparer aux autres dans leur vie de famille leur vie de couple pourquoi je n'ai pas ceci pourquoi je n'ai pas cela pourquoi il n'est pas comme ci pourquoi il n'est pas comme ça attention à ce comportement-là qui est égotique qui est humain bien évidemment mais qui vous dessert n'allez pas comparer votre vie de famille votre vie de couple à ceux des autres d'accord ce n'est pas comparable les amis ok et en plus ça va vous faire du mal pour rien on y va avec la conclusion sentimentale avec Doreen Virtue les anges de l'amour aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant vous voyez ça rejoint exactement ce que je vous ai dit aimez-vous d'abord et vous attirerez à vous des gens qui vont vous aimer vraiment et sincèrement aimez-vous d'abord cessez de vous comparer aux autres aimez-vous d'abord respectez-vous cessez d'être le bouc émissaire familial ou cessez d'être voyez on cherche toujours un coupable peut-être que c'est vous le coupable voyez il y a quelque chose comme ça qu'on m'annonce alors ça ne va pas parler à tout le monde encore une fois mais respectez-vous le fait de poser des limites ben les gens ils vont dire mais qu'est-ce qui lui prend qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'il a il est fou elle est folle non 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 j'ai décidé de m'occuper de moi j'ai décidé de m'aimer de me respecter et vous ne me respectez pas et puisque c'est comme ça et bien c'est je pose mes limites et elles sont saines ces limites regardez traitez les problèmes familiaux d'abord votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents on y est mais il y a des problèmes familiaux à régler parce que vous n'arrivez pas à vous aimer parce que ça ne marche pas dans votre couple et peut-être que vous répétez inconsciemment les schémas familiaux d'infidélité de guerre de tromperie de méchanceté de mensonges vous voyez en tout cas réconciliez-vous avec le passé c'est le grand message d'aujourd'hui mes amis scorpions vous ne pouvez pas faire autrement parce que ça vous limite on y va pour la conclusion avec l'oracle de la présence angélique pardon c'est dingue quand même c'est dingue il est dingue votre tirage aujourd'hui je me libère des attaches bloquées dans l'espace temps je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant je pardonne je transmute et je guéris je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté vous voyez j'apprends de mes erreurs du passé et je me mets en couple consciemment ça veut dire quoi être dans un couple conscient ça veut dire que si cette personne je sens qu'elle n'est pas bonne pour moi ben je ne force pas les choses parce que je sais qu'on ira à l'échec d'accord et puis pardon pardonnez aux autres pardonnez-vous aussi à vous-même de ne pas avoir pu arranger les choses avoir pu dire certaines choses il y a une sagesse de tout ça ben voilà sagesse aujourd'hui je transforme mes obstacles en ressources voilà c'est ça j'apprends de mes leçons j'apprends des leçons de ma vie et j'avance je m'en sers comme une force aujourd'hui je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux j'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait j'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permettent de vibrer dans la pleine conscience tout ça a des choses à vous dire toutes ces émotions tous ces ressentis toutes ces expériences existent pour une raison d'accord pour que vous appreniez de la patience et pour que vous puissiez apprendre de la sagesse c'est des cadeaux en fait c'est des cadeaux déguisés mais c'est des cadeaux oui je sais on a du mal à voir ça comme des cadeaux mais c'est le cas on y va avec les maîtres ascensionnés les gardiens de la lumière on va aller voir quels sont les gardiens pour vous ce mois-ci les scorpions Kalima affronté la peur des changements spirituels majeurs se déroulent voici votre chance de décoller oui vous êtes en train de vous élever à un autre niveau je vous l'ai dit et il est temps d'effectuer ces grands changements Jeanne d'Arc voix de la vérité soyez fort focalisez vos pensées sur votre but abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité oui il est temps de dire des choses il est temps de dire les choses il est temps d'exprimer les choses ça y est vous avez trop attendu il est temps d'aller à la confrontation il est temps d'aller à la discussion il est temps de vous confronter vous-même à vos propres peurs il est temps d'accepter la vérité en fait d'accepter la vérité qui se présente à vous malgré vous et qui vous oblige à aller vers une direction qui vous oblige à être authentique à ne plus vous mentir et à ne plus mentir aux autres on y va avec le cristal quel est le cristal pour vous ce mois-ci les scorpions ascendant scorpion lune en scorpion vénus en scorpion la rose des sables limpidité purification et protection la rose des sables repousse délicatement les énergies négatives vous pouvez l'utiliser comme une pierre protectrice pour éloigner les mauvaises influences apaisante elle soulage l'anxiété les phobies la rose des sables possède des propriétés illuminatrices elle révèle à la fois le bon et le mauvais dans toutes les situations elle est aussi utile pour traiter les troubles gastro-intestinaux liés à l'anxiété donc vous voyez ben oui vous avez besoin de vous éloigner d'atmosphère pesante d'atmosphère angoissante vous avez besoin de récupérer votre énergie d'arrêter d'avoir peur d'angoisser donc il y a quand même ce besoin de protection qui est intense d'où vient cette insécurité d'où vient cette envie de vous surprotéger et il faut aller voir ce blocage là le conscientiser pour que vous puissiez retrouver une harmonie bien évidemment voilà mes amis scorpions merci de m'avoir écouté merci de m'avoir visionné partagé liké commenté je lis tous vos commentaires continuez de commenter partagez à d'autres scorpions autour de vous ça permet de les aider sur leur chemin abonnez-vous en activant la petite cloche et puis allez voir vos autres guidances liées à l'ascendant au signe lunaire et au signe vénusien ça complètera ce tirage comme je vous l'ai dit ça résonne beaucoup avec le signe du bélier tout ça et les amis suivons-nous sur Instagram et sur Facebook rejoignez-moi sur Instagram où je suis très active agrandissons cette belle communauté aussi d'Instagram et moi je vous embrasse les scorpions il est temps il est temps d'aller de l'avant et il est temps de pardonner au passé et enfin de se diriger vers un avenir beaucoup plus radieux pour vous il faut accepter de lâcher ce sac à dos lié au passé ben oui c'est le bon moment sans ça vous ne pourrez vous élever c'est un peu l'effet montgolfière on voit l'image de la montgolfière où on jette des sacs pour s'élever davantage je vous embrasse prenez soin de vous très beau mois de septembre bye bye